M. Hetzouka résumé du Daflam et de tête. L'agmara dit que quand on dit le passouk Baruch Abba Bechem HaShem dans le Halel, il ne faut pas faire d'arrêt entre Baruch Abba et Bechem HaShem. Parce que quand tu dis ensuite Bechem HaShem et que ce n'est pas lié au mot précédent, on dirait qu'il prononce le nom d'Hachem pour rien. Il dit Bechem HaShem, ça ne se rapporte sur rien. De même, quand on dit dans le Kaddish Yechmer Abba Mezarach, eh bien, il faut lier le mot Mezarach à Yechmer Abba Mezarach de manière à ce que ça ait un sens correct. Mais l'agmara conclut en disant qu'il n'y a pas de problème. Même s'il met un petit arrêt entre avant le mot Mezarach ou avant Bechem HaShem, on comprend très bien que ça s'apporte sur les mots précédents. Donc, on peut mettre un petit arrêt de respiration entre les mots d'avant et les derniers. L'agmara ramène encore deux minagims à propos du Halel. Quels sont les psuchims qu'il faut doubler? Un minag qui commençait à doubler qu'à partir de Hana HaShem O'Shi Hana et un autre minag qui est le plus connu aujourd'hui, c'est de commencer à doubler depuis le passuk d'Odra Kanyitani. L'agmara ensuite dit, on a vu dans la Mishnah, un endroit où on a l'habitude de faire la bracha sur le Halel, on l'a fait, un endroit où on a l'habitude de ne pas la faire, on ne la fait pas. L'agmara précise qu'il ne s'agit pas de la bracha d'avant le Halel qui est obligatoire, comme n'importe quelle bracha avant les mitzvot. Ici, il s'agit de la bracha qui vient après le Halel. Mishnah suivante. Un homme achète pendant la Shemitah, un loulave de son ami, il lui demande de lui offrir le Hétrog en cadeau, parce qu'on n'a pas le droit de payer un Hétrog de Shemitah. C'est un fruit qui a de la Kudusha de Shemitah, on n'a pas le droit de le payer à un Amaharet, à quelqu'un qui ne respecte pas la Kudusha de Shemitah correctement. Et de là, l'agmara, elle développe tout au long du DAF, d'un DAF et demi, pratiquement même deux DAPIM, certaines à la route de Shemitah. Et l'agmara dit, si son ami, si le vendeur ne veut pas lui offrir le Hétrog, comment il fait ? Il lui paye pour le loulave le prix du loulave et du Hétrog ensemble, et il lui demande de lui offrir le Hétrog. Et pourquoi c'est tellement grave de lui payer le Hétrog ? Parce que nous avons une Alaha qui dit, un Amaharet qui ne respecte pas la Lakhoth correctement, on ne lui paye pas plus que trois repas avec, pour des fruits de Shemitah. C'est-à-dire, un Amaharet qui vend des fruits de Shemitah, on aura le droit de lui payer de l'argent qui est suffisant pour manger trois repas. On se dit, il en aura besoin aujourd'hui pour ce repas de Shabbat, et donc, il est permis de lui payer de l'argent qui va lui servir pour ce repas de Shabbat. Plus que ça, c'est interdit parce qu'il ne respecte pas correctement la Lakhoth, de la Kdusha de la Shemitah, qui passe sur l'argent qui a été payé pour les fruits de Shemitah qu'il a vendus. Donc, jusqu'à trois repas, c'est permis parce que c'est vital. Plus que trois repas, c'est interdit. Il n'y a plus de différence entre Shabbat et la semaine. Chachamim ont fixé comme ça les choses. Si maintenant, il a quand même payé à un Amaharet au vendeur, il lui a payé pour les fruits de Shemitah plus que trois repas, eh bien, il devra, quand il rentre chez lui, il peut racheter, transférer la Kdusha sur des fruits qu'il a chez lui à la maison, et donc la Kdusha, elle quitte l'argent qui se trouve chez la Amaharet, elle passe sur les fruits qu'il a chez lui à la maison, et de cette manière-là, il devra donc respecter la Kdusha des fruits de Shemitah qu'il a à la maison, et avec ça, il a libéré l'argent. La Guimara dit que quand est-ce qu'on a le droit de payer de quoi manger trois repas à un Amaharet, c'est que s'il a vendu des fruits qui étaient dans un champ abandonné pendant la Shemitah. Mais si c'est un champ qui n'était pas abandonné pendant la Shemitah, eh bien, on ne le soutient pas, même un fruit s'interdit, même un centime, on ne lui paye pas dessus. La Guimara demande que, bon, la Guimara ramène sur ça une objection que, d'après ce qu'on a vu, on a le droit de payer, on a le droit de lui donner, c'est-à-dire sur un champ abandonné que jusqu'à trois repas, pas plus. La Guimara ramène que toutes les espèces qui sont, en principe, en général, sont abandonnées, eh bien, on peut les acheter, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire le Mahasair dessus, parce que quand on prend un fruit qui a été abandonné, on n'a pas le tour de Mahasair. Et d'ailleurs, ça peut s'acheter aussi facilement pendant la Shemitah, parce qu'on ne craint pas que ce n'était pas abandonné pendant la Shemitah, en principe, ce sont des fruits abandonnés. Et la Guimara dit, donc, c'est une objection pour ce qu'on a vu, où on avait vu que c'est limité à trois repas, répond la Guimara, ici aussi, c'est limité à trois repas, même si ça a été abandonné. La Guimara ensuite dit, si c'est comme ça, le loulave, on ne comprend pas, quelle est la différence entre le loulave et le l'étrogue ? Tu me dis qu'on parle de Shemitah. Donc, le l'étrogue a de la Gdushah. Pourquoi est-ce que le loulave n'a-t-il pas de Gdushah pendant la Shemitah ? Répond la Guimara, le loulave a poussé l'année dernière. La Guimara demande, mais le l'étrogue aussi a poussé l'année dernière. Répond la Guimara, c'est vrai, mais il a été cueilli cette année. Et c'est là où la Guimara rentre dans les différences entre les fruits et les légumes. Les fruits, on va selon l'année où ils ont poussé, où ils ont grandi. Même s'ils ont été cueillis cette année, eh bien, ils appartiennent à l'année d'avant. Tandis que les légumes, ça dépend de l'année où ils ont été cueillis. Et donc, en ce qui concerne le l'étrogue qui est un fruit, on devrait aller selon l'année précédente, qui était la sixième, pas la septième. La Guimara répond effectivement, c'est une marroquette entre les tanaïms en ce qui concerne le l'étrogue. Une marroquette à propos des maasrots, est-ce qu'il est considéré comme un légume ou comme un fruit ? Est-ce qu'on va selon l'année où il a été cueilli ou selon l'année où il a poussé ? De même, nous avons une marroquette, encore une autre marroquette en ce qui concerne la Shemitah aussi. Est-ce que je vais selon l'année où il a été cueilli ou l'année où il a poussé ? Notre tana de la Mishina pense qu'on va selon l'année où il a été cueilli. Donc, c'est un l'étrogue de la septième année, tandis que le Lulav, il est de l'année d'avant puisqu'il a grandi l'année dernière, l'année dernière essentiellement. Donc, le Lulav n'a pas de Kdusha, le hétrogue en a une. Le hétrogue, je ne le paye pas, le Lulav, je peux le payer.